Expliquez les autres... Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Doctafan. Alors, aujourd'hui, on va aborder ensemble la classification 2017 au lieu d'Armitage en parodontologie. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner et de laisser votre feedback. Alors, without further ado, allons-y. En 2017 à Chicago, le Workshop International a établi pour la première fois la notion de la santé gingivale pour un parodonte réduit, bien que le parodonte intact. Donc, cette classification va se concentrer sur les gingivites, les parodontites, les interfaces du mal des parodontales, la manifestation systémique et même les périimplantites. Et à côté de la notion de la santé gingivale, on ne trouve pas en fait la notion de la chronicité et l'agressivité des parodontites parce qu'on l'a délaissé avec la classification d'Armitage. Ceci est une image globale sur la nouvelle classification. Alors, commençons par les détails. Si on prend la notion la plus importante et la nouvelle notion qui est la santé gingivale, on trouve qu'elle veut dire tout simplement l'absence des signes inflammatoires détectables en clinique. Mais que veut dire l'absence d'une inflammation détectable en clinique ? On peut la traduire tout simplement par des valeurs. Premièrement, l'absence des œdèmes. Deuxièmement, un saignement sur la totalité de l'arcade qui est inférieure à des poissons. Et enfin, la profondeur des poches qui sera inférieure ou égale à 3 mm. Cette notion-là, elle peut s'appliquer sur un parodonte simple, bien qu'un parodonte réduit. Un parodonte réduit, by the way, ça veut dire qu'un parodonte, ce parodonte-là a subi des dégâts après une inflammation, mais qui est maintenant stabilisée, comme si c'était un tissu ou bien un gencif post-inflammatoire. C'est pour vous aider à la mémoriser. Sinon, l'altération de ces valeurs-là, ou bien de cette santé gingivale, elle va nous montrer, ou bien elle veut dire qu'on est dans un état malade. Parce que l'antonyme de la santé, le mot, c'est une maladie. Donc, si on va altérer ces valeurs-là, on trouve un saignement supérieur à 10%. On trouve des profondeurs de poche qui sont supérieures à 3 mm, et même la présence des œdèmes, des gonflements, de la chaleur. Ça veut dire qu'on est dans un état de maladie, qui est la maladie gingivale, ou bien les gingivites. Mais avant de sortir au sein des parodontes et des gingivites, je voudrais bien attirer votre attention à quelque chose. Il y a une remarque importante. Alors, comme vous l'avez remarqué, on a cette classification, cette nouvelle classification, et comme c'est une hiérarchie. Donc, on a une santé gingivale, et puis on est en train de descendre. Plus on descend en profondeur, plus la maladie est sévère. Commençons par la santé gingivale, et puis on va descendre vers la gingivite. Et après la gingivite, on a les parodontites, mais les parodontites, elles sont plus graves que la gingivite. La gingivite, c'est une maladie. En comparaison avec la santé gingivale, bien l'état stable, et même pour les périimplantites, on est en train de descendre en profondeur du parodontite, ce qui est en quelque sorte plus grave que la parodontite, ok ? Alors, la gingivite est une inflammation comme n'importe quelle autre inflammation dans le corps. Elle est caractérisée par la tétrade d'Oturka, qui est les douleurs, les tumeurs, ou bien les œdèmes, la chaleur, et même la rougeur. En plus de ces signes-là, qui sont évidents, courants, on trouve la lithose, qui est la mauvaise haleine de la bouche, et le plus important, le saignement, mais surtout au sondage. Dans les gingivites, on distingue deux classes. La classe des gingivites induite par le biofilm, et la classe des gingivites qui n'est pas induite par le biofilm. Alors, dans la première, on distingue trois facteurs. On a le biofilm standard, normal, induite par le biofilm seulement. On a induite par le biofilm qui est modifié par des facteurs systémiques, et un biofilm qui est modifié par des médicaments. Donc, soit on a une gingivite qui est modifiée, ou bien qui est induite par le biofilm standard, soit par un biofilm qui s'est transformé, qui a été modifié par des facteurs, et il a obtenu des super pouvoirs, comme ces super saines. Et ces facteurs-là peuvent être le tabac, l'hyperglycémie, ou bien même des facteurs locaux, comme les malpositions, la sécheresse buccale. Et le troisième tiers, on peut trouver les médicaments, comme les contraceptifs, qui peuvent affecter la nature du biofilm. Alors que pour les gingivites non induites par le biofilm, ce n'est pas assez fréquent, mais pensons à ceci pour un moment. Qu'est-ce qui pourrait-il l'origine de cette maladie, si ce n'est pas la bactérie du biofilm? Avant, ça doit être un virus, par exemple, si ce n'est pas une bactérie, ou bien même un désordre génétique, des maladies auto-immunes, bien même des traumas, ça peut causer des maladies gingivales. Donc en résumé, pour les gingivites, on peut trouver celle qui est induite par le biofilm, et ce biofilm-là, on a remarqué qu'il peut être modifié par des facteurs. Sinon, si elle n'est pas induite par la plaque dentaire, ça ne doit être que des virus, parce qu'ils ne sont pas des bactéries, ou bien même des autres génétiques, des maladies auto-immunes. En ce qui concerne les parodontites, et souvenons-nous, qu'en latin, la terminaison X, ça veut dire que c'est une inflammation. Gingivite, parodontite, donc c'est inflammation du tissu parodental, inflammation du tissu gingival, ok? Donc le X, ça représente une inflammation. Mais bon, en ce qui concerne les maladies parodontales, donc c'est une maladie inflammatoire liée à un déséquilibre de la flore orale, bien les bactéries de la cavité buccale. Ceci est un stade avancé, au-delà de la gingivite, qui va conduire, contrairement à la gingivite, à une destruction du système d'attache parodontale. Souvenons-nous, quand dans cette nouvelle classification, plus on descend, plus on progresse dans la classification, plus la maladie est sévère. Donc ça s'applique ici aussi. As well. J'allais dire as well, mais bon. Et n'oublions pas que dans cette nouvelle classification, on a délaissé la notion des parodontites chroniques et agressives, alors qu'on l'a regroupée sous le même terme. Donc parodontite, dans la nouvelle classification, ça regroupe les parodontites chroniques et agressives, mais pour plus de précision, on a élaboré sur ceci et donné des stades et des grades pour la parodontite. Je ne vais pas détailler chaque grade et chaque stade et l'expliquer avec ses différents facteurs. C'est exactement pourquoi j'ai mis un document dans le lien de la description, alors que pour maintenant, je voudrais bien maintenir la cohérence de l'image globale de cette classification. Alors parlons des stades et des grades de la parodontite, on a 4 stades 1, 2, 3, 4 et 3 grades A, B, C. En ce qui concerne les stades, ça représente la sévérité de la maladie, la sévérité de la parodontite. Quand dans les jeux, on a le terme, un stade, ça veut dire que j'ai atteint un niveau de difficulté qui est très avancé. Donc un stade, ça représente, ça réfère à une sévérité de la maladie. En ce qui concerne les parodontites, on a la perte d'attaches, les alvéolises, les lisions interradiculaires et même la profondeur de poche, mais le plus important, qu'on a une notion d'une maladie généralisée, une parodontite généralisée et une parodontite locale. Et ceci est quantifié par la profondeur de poche qui réfère à une parodontite qui est plus de 3 mm au niveau de 30%, bien plus de 30% de la cavité orale. Alors que si elle est inférieure à 30% de la profondeur de poche, de 3 mm, n'est remarqué et quantifié que sur une partie de l'arcade dentaire qui représente moins de 30% de la totalité de cette arcade, on dit que c'est une parodontite locale, bien localisée. Alors que pour les grades, ou bien la progression et la rapidité de la progression, comme en anglais, on a un terme de gear. Donc grade, ça sonne un peu comme gear en anglais, ça veut dire une vitesse. Donc fourth gear, second gear, ça veut dire que c'est une deuxième vitesse, une quatrième vitesse. Donc ça peut vous aider à la mémoriser. Quand on dit grade, ça sonne un peu comme gear, ce qui veut dire qu'on parle d'une rapidité de progression. Et elle est quantifiée comme la sévérité par la perte d'attache et la profondeur de la poche. Mais le plus important, c'est qu'ici, on a le diabète et les cigarettes. Et même le ratio de quantité de plaques et destruction. Ce ratio-là, qu'est-ce qu'il représente ? Qu'est-ce qu'il signifie ? Ce ratio-là, il signifie un phénomène qui est très banal. Lorsqu'on a une petite quantité de plaques et que ça nous donne des dégâts qui sont très importants, ça veut dire que les bactéries qui constituent cette plaque-là, ils sont très virulents, ils sont très agressifs. Parce qu'une petite quantité, elle nous a donné des dégâts très importants. Et vice-versa. Lorsqu'on a une quantité de plaques qui est très importante et très grande, mais qu'elle ne cause pas assez de dégâts, ça veut dire que les bactéries qui constituent cette plaque-là, elles ne sont pas assez agressives. Ceci est pour la parodontite causée par la dysbiose, bien le déséquilibre de la flore buccale. Alors qu'à côté de ceci, on peut trouver d'autres types comme les parodontites nécrosantes, les gingivites ou bien les parodontites, les maladies parodontales nécrosantes, les puns et les légumes. Ce sont des maladies caractérisées par la sévérité de l'attaque, une décapitation des papilles interdentaires et même le symptôme de la douleur qui n'est pas assez fréquemment trouvé lors des maladies parodontales ordinaires. Alors qu'on peut trouver d'autres manifestations systémiques des parodontites à manifestation systémique comme le diabète, les facteurs du tabacisme et même les affections génétiques. On peut trouver les maladies auto-immunes comme pour les gingivites, c'est presque la même chose. Parce que n'oublions pas que lorsqu'un déficit immunitaire se trouve dans notre corps, tout est non cité. Même la cavité buccale est affectée par ce déficit-là. Ce qui veut dire que les bactéries trouvent un milieu favorable pour l'attaque et même causer des dégâts. Et bien sûr, on trouve des dégâts parodontaux, des parodontites en absence du biofilm dentaire et c'est tout simplement en référence aux tumeurs parce qu'ils peuvent faire des dégâts sans la présence du biofilm. Alors en résumé, en ce qui concerne les parodontites, on a des parodontites à dysbiose de la flore buccale, ce qui veut dire un déséquilibre de la flore buccale. On a, comme on vient de le dire, on n'a pas des termes de l'agressivité, ou bien de la chronicité, ils sont tous regroupés sous la parodontite, mais on a des stades et des grades. Même, on peut trouver des parodontites nécrosantes, on peut trouver des parodontites à manifestation des maladies systémiques, comme on vient de le dire, et finalement, les parodontites en absence du biofilm dentaire comme du tumeur. Et finalement, la nouvelle addition, en comparaison avec toutes les autres classifications, c'est la périimplantite. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ? Lorsqu'on met un implant au sein de l'os, automatiquement et normalement, l'os se cicatrise autour de cet implant-là. Mais on a trouvé que parfois, ça peut induire des inflammations qu'on appelle les périimplantites, ou bien des inflammations à la périphérie de l'implant. Et on distingue trois types. On a la santé périimplantaire, l'état stabilisé, les mycosides périimplantaires, qui est caractérisé par un saignement, et la périimplantite elle-même, qui est caractérisée par des signes de l'inflammation avec des pertes du support osseux. Donc la mycoside, c'est le stade intermédiaire entre la santé et la périimplantite. Et ça devrait clôturer cette longue classification. Je sais, il y a trop à mémoriser. Mais pour une dernière fois, je vous propose ce schéma qui peut vous aider à réviser, et même à mémoriser, la nouvelle classification du 2017. Et essayons de réviser ce qu'on vient de citer. Alors, la classification est comme une hiérarchie. Plus on descend en profondeur, plus la sévérité des maladies augmente, et plus on est au sein du parodent. Donc on a une santé parodentale, une santé gingivale, ce qui représente un état stabilisé, que ce soit pour un parodent réduit ou bien intact, qui est caractérisé par l'absence de signes inflammatoires et l'absence du saignement bien inférieur à 10%. Et puis, si on descend, on trouve les gingivites. Donc on a des gingivites qui sont tout simplement la maladie gingivale, qui sont induites par le biofilm, ou bien ce biofilm-là, comme on l'a remarqué, il peut être modifié par des facteurs systémiques, ou bien des gingivites qui ne sont même pas induites par le biofilm. Et puis si on descend au troisième degré, on trouve les parodentites, qui sont des maladies maladies inflammatoires caractérisées par l'absence du support de la tâche parodentale. Et on a trouvé la dysbiose buccale, bien les déséquilibres de la flore buccale, des parodentites nécrosantes, et même la manifestation systémique. Et finalement, les péri-implantites, qui est tout simplement une inflammation autour de l'implant. Et voilà, ce sera la fin de notre vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Bien sûr, si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de DrFan, et de laisser votre feed-back dans la section des commentaires. Merci. By the way, pour les 500 abonnés, c'est un accomplissement que je n'ai jamais imaginé. Je sais, ce n'est pas vraiment grand-chose dans cette plateforme. On trouve même des chaînes avec un million. À l'al-haq. Mais bon, alors, merci pour nous avoir regardé. Et à bientôt. Sous-titrage ST' 501